Bienvenue sur Valet Cyclisme, aujourd'hui on est au pied d'un magnifique village, on est à Saillon, dans la plaine du Rhône entre Martigny et Sion, on va monter jusqu'à une magnifique passerelle, à Saillon il y a une belle histoire avec un faux menailleur qui s'appelait Farinay, on va partir un petit peu sur ces traces, on va monter d'abord dans ce village, à travers les vignes, et jusqu'un peu plus haut dans la forêt, jusqu'à cette passerelle, vous verrez c'est un magnifique endroit, et aujourd'hui une belle sortie en gravelle. Allez, c'est parti ! On débute notre balade au pied du village, on ne va pas faire une longue montée, cette montée elle fait 4 km, un peu plus de 300 mètres de dénivelé, 9,5% de moyenne, Saillon est un joli bourg médiéval, qui a été il y a quelques années nommé plus beau village de Suisse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là on arrive au sommet du bourg, il reste encore une quelques centaines de mètres, et on va commencer la partie qui va être dans les vignes. Sous-titrage ST' 501 Dès qu'on sort du bourg, on est directement dans les vignes, on est en train de s'élever un petit peu sur la Plaine du Rhône, on a une belle vue sur le village de Saxon en face, sur Martigny au loin, et là-haut au sommet, la Péravoire et le col du lin. Sous-titrage ST' 501 On s'est surélevé d'une centaine de mètres par rapport à la Plaine du Rhône, on a une toute belle vue sur toute la Plaine du Rhône, d'un côté on ne voit plus aux Cussions, et de l'autre côté jusqu'à Martigny, c'est très très beau. L'avantage de ces chemins dans les vignes, on se retrouve souvent comme sur des petits balcons. Et voilà, on aperçoit pour la première fois la passerelle, elle est là-haut, cette passerelle a été construite en 2001, elle a 20 ans, elle fait 97 mètres de long pour 136 mètres de hauteur, donc quand on est là-dessus, c'est déjà assez impressionnant. Cette balade en gravelle est super courte, c'est un petit segment qui fait 4 km, c'est bien sûr le début de belle randonnée plus haut en direction de Vrona, vous pouvez vraiment vous balader en gravelle à plein d'endroits sur les coteaux, redescendre, remonter. La dernière fois que je suis passé ici, je suis rentré sur Martigny en longeant les berges du Rhône, en étant vraiment sur la berge, avec un petit chemin, c'est très sympa aussi de passer là, profiter du gravelle pour utiliser ces petits chemins. Joseph Samuel Farinet est un contrebandier d'origine du Val d'Ost, il est né en 1845 dans la commune de Saint-Rémy-en-Bosse, dans le Val d'Ost, juste de l'autre côté du Grand Saint-Bernard, il a été condamné plusieurs fois au Val d'Ost, après il est venu en Valais, où il a commencé à fabriquer de la fausse monnaie, il a été connu pour ça, pour avoir fabriqué des fausses pièces de 20 centimes, il a été plusieurs fois poursuivi, il a un petit peu rentré dans la légende, car il était apprécié des gens, des locaux, et il a plusieurs fois été caché par des gens du coin. Il a été poursuivi par les gendarmes. Après plusieurs évasions, la police l'a traqué le 17 avril 1808, on a découvert son corps en bas des gorges de la Salens, c'est justement à cet endroit qu'a été faite la passerelle de notre arrivée de notre balade, et selon la rumeur, il a été tué par une balle par un policier. Sa légende s'est ensuite répandue, notamment grâce à un roman de Rameau. La partie ici monte pas mal, un bon pourcentage, mais c'est assez régulier, en fait on a une longue traversée, on va arriver au bout, faire deux petits lacets, un petit portage, et on est à la passerelle. On va voir, juste ici un petit point de vue déjà sur la passerelle. à la passerelle. Sous-titrage ST' 501 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 J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mettez aussi un petit commentaire si vous avez apprécié tout ça. Pour ma part, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501